Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stranded Alien Dawn et peut-être le dernier, on en reste toujours là. On a Emelin qui est morte, parce que Rita a préféré aller dormir et Simon a préféré traiter les petites coupures plutôt que l'hémorragie. Donc voilà, on en était là. On va voir si on arrive à survivre en l'état. Là, peut-être que certains se demandent, il y a déjà quelques épisodes, j'avais dit que certains se demandaient pourquoi je n'avais pas relancé une partie. C'est vrai que là, je pourrais la relancer, c'est vrai qu'elle semble vachement perdue. Mais c'est quand même marrant d'essayer de survivre et de voir à quel point ça peut mal tourner. Juste parce que les personnages ont décidé que... Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Là, ils sont en moment détente, voilà, ils se mettent bien, ils ont une petite hypothermie. Eh oui, mais il n'y a plus personne qui va aller... Il n'y a quasiment plus de carburant. Donc il me faut une gestion du carburant, c'était manipulé je crois. Et Simon, il a manipulé en deux. On va être manipulé en un. Voilà. Mais il s'est dit qu'il allait démonter une étagère d'abord. C'est vrai qu'on peut en démonter un bout là. Tu vas aller manipuler les poils. Ah oui, du coup, tu ramasses un peu ce qui traîne pour aller remettre dans les poils. Et voilà, tu ramasses tout le petit bois qui... Tout le petit bois qui traîne. Ok, j'ai eu une idée. Et là, tu vas venir, oui. Tu vas venir allumer... Étonnamment, tu viens allumer celui de Rita en premier. Alors, est-ce que c'est coup de bol parce que c'était le plus près de chez toi ? Ou est-ce que ça y est, tu as une lueur d'intelligence qui est revenue et tu t'es dit que pour survivre, la chaleur, c'était bien ? Déplace le paratonnerre. Enfin ! Enfin ! De toute façon, à part les paratonnerres, il n'y a plus rien à déplacer. Donc on va les laisser déplacer les paratonnerres et peut-être qu'après, elles vont enfin fabriquer ce qu'il y a à faire. Il faut voir le bon côté. À deux, la survie va être plus compliquée, mais aussi plus simple parce que j'ai besoin de beaucoup moins de choses à deux. Rentre Simon, t'es mal. Oui, t'as une hypothermie grave. Ah oui, tu vas récolter un peu de... Voilà. Ok, tu finis d'alimenter. Rhume. Ouais. Rhume chez Rita. On va espérer que ce soit qu'un rhume, effectivement. Tu vas aller manger alors que t'as froid. Oui, si tu mangeais dedans, t'aurais moins froid. Mais bon, on va rien dire. Je ne sais pas s'ils y accèdent, là, à l'arrière de la table. Va. Simon est parti chercher un paratonnerre aussi. Bien. Oh, ça y est, Rita a emmené le sien. Oui, on a un premier paratonnerre qui est posé. Bon. Rita part chercher le dernier paratonnerre. Oui, mais là, il va y avoir l'obligation de se détendre. Ouais, il y a ça, en fait. Planning. Planning. Là, je ne vais pas les obliger à se détendre. On va mettre tout. Voilà. Pour l'instant, on va mettre comme ça. Au pire, je remettrai de la détente plus tard. Mais ils iront se détendre s'ils ont envie de se détendre. Oh, Rita, elle va super bien. Ok, Simon arrive avec son paratonnerre. Rita est parti chercher l'autre. Parce qu'en fait, sinon, ça va m'annuler. Et à peine arrivé là, elle va devoir faire demi-tour pour aller se détendre. Et ça pose problème pour l'instant. Donc, elle me prend le dernier paratonnerre. Donc, normalement, tout est déplacé, sauf la cible ici. Mais qui ne peut pas être déplacée. Et les fléchettes. C'est ça ? Parce que... Parce que c'est pas... C'est pas construit. Donc, pour l'instant, normalement, ça ne peut pas être déplacé. Ok, il a froid, mais il va dormir. Ce qui est bon, parce que voilà, il va dormir dans une chambre où il fait 17 degrés. C'est bien pour dormir. Voilà, il a plus froid. Et Rita revient avec notre troisième paratonnerre. Et le quatrième sera à construire. Je suis plutôt content parce que ça se met bien malgré tous les morts. Ça y est, ça va rentrer dans l'ordre. Enfin, j'ai l'impression. À voir, maintenant. À voir un petit peu ce que ça va donner. Fais un bonhomme de neige. Oui, vas-y, amuse-toi. Vas-y, fais un petit bonhomme de neige. Il est parti construire. Il déplace le poêle. Ah si, il y avait un autre poêle. Oui, il a emmené ici. Ça y est, construire-toi. Ça y est, ça y est. Elle recommence à construire. Victoire. Oui, elle a mis trois bouts de doigts. Elle a mis trois bouts de toit. Mais Simon est parti chercher le poêle. D'ailleurs, poêle, ici, qu'on va dupliquer. Ici, voilà. Pour avoir du chaud. Aussi dans ces pièces-là. Ok, Rita est partie se coucher. Simon revient avec le poêle. Bon, normalement, à part la destruction, vous n'avez plus à y aller. Par contre, le problème, c'est que dès que je vais construire ici les stockages, ils vont aller détruire. Il est allumé. Oui, il est allumé. On va remettre du carburant. Voilà, parfait. Ça construit les toits. Allez, si tu pouvais construire les torches aussi. Parfait. On a Simon qui va aller chercher du petit bois pour les poêles. Voilà. Ça y est, ça me construit le sol qui avait été posé là-bas. Elle est partie chercher du bois, il en manque maintenant. Il re-remplit les poêles. Bon. Je ne comprends pas pourquoi ils ne construisent pas ce qui est déjà prêt à être construit. Pourquoi ils mettent d'abord tout le bois partout. Ce serait quand même plus simple, mais bon. Bon, à part les pièces de réconfort, là pour l'instant, il est deux pièces vides. Le toit est partout. Oui, on va manquer de nourriture. Oui, je sais. Simon, il se fait plaisir. Avec la statue, lui aussi. Rita est partie dormir. Ah oui, donc Rita a fait demi-tour pour venir dormir. Ok, Simon se promène. Tu vas dormir avec le cadavre. Écoute chacun son truc, j'ai envie de dire. Rita revient pour dormir. Simon vomit. On a des récoltes perdues. Allez, on va peut-être tenir l'hiver. On va peut-être tenir l'hiver. Oui, trop glodide. Vous voulez du parquet, vous n'avez qu'à le poser. Ça fait au moins 12 épisodes que le parquet est posé. Vous n'avez plus qu'à le construire. Je crois qu'ils ne s'aiment pas. Ils ont pris une chambre vraiment à l'opposé. Bon, normalement, là, ils vont commencer à construire. Ce qui serait l'idée. Ce qui serait l'idée. Il faudrait finir de poser un peu tout. Ok, il va chercher du bois. Lui, il remet du bois dans les poêles. Ça, il faut. Ça tient le bâtiment au chaud. Bon, avec les grilles d'aération, ça serait mieux. Parce que du coup, ça pourrait chauffer tout le bâtiment. Mais bon. Pareil, si vous pouviez poser les portes ici, histoire que l'air ne se barre pas dehors. Ça serait bien. Pourquoi vous me direz, il se barre là, mais bon. Ok, il manipule. Il manipule la cuve. Ah oui. Ça y est, il fait tout. Et il est parti démolir. Ah oui, parce qu'il a fait un de place, donc il est parti démolir. Et toi aussi, tu transportes. Oui, donc la démolition prend le pas sur le reste. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre que la démolition prenne le pas sur tout le reste. Donc elle transporte du bois. Mais pourquoi elle transporte du bois? Ok, tu avais faim. Tu as largué le bois en plein milieu là? Ah oui, c'est ça. Elle a largué le bois en plein milieu. On va manquer de bouffe dans deux jours. Oui. Alors attendez. Simon. Simon. On va attendre que tu poses ça. Tu vas démolir l'étagère. Non, Simon. Simon. Tu vas venir. Et tu me chasses celui-là. C'est pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Et ça a de la viande. Simon, il n'y a pas un flingue. Oui. Tu veux pas t'équiper d'un flingue d'abord? Parce que chasser des trucs en leur courant après, je suis pas sûr. Non. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, oui. On n'a rien. 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 Donc, Simon, tu vas venir essayer de nous chasser cette bestiole. Donc, Krita nous fait une errance en pleine neige. Ça serait bien que tu le chasses, mais plutôt direction la maison. Tu te mets là et comme ça, tu le chasses par là. Sachant qu'il faudrait plutôt que je mette en chasse. Du coup, Simon, on va le mettre en 1. Voilà. Comme ça, Simon, il va récolter ce qui aurait été chassé sur la bestiole. Voilà. Et là, on dit dépecer et Simon démobiliser. Tu vas attendre des soins. T'as une petite fracture, c'est pas bien grave. Tu vas pas attendre de soins. Tu vas dormir. Et du coup, Simon, je t'enlève la construction. À la rigueur. À la rigueur, je t'enlève la construction. Comme ça, on n'a que Krita qui va être en construction pour l'instant. Il faudrait peut-être aller t'occuper de Rita, non ? Il faudrait que tu viennes récolter ce qu'il y a là-dessus. Rapidement, s'il te plaît, Simon. Ça va être votre nourriture pour l'hiver, en fait. Il va falloir qu'on se trouve des survivants. Ça va devenir une obligation. Pour l'instant, les deux dorment. On va voir ce que fait Rita demain. Mais j'ai peur qu'elle aille détruire parce que du coup, il y avait un créneau de libre. Ok, lui, il va manger. Ça tombe bien, il avait faim. Il va manipuler les poils. Ouais, j'ai tellement de poils dans la maison. Ok, Rita va transporter le bois. Oui, celui qu'elle a largué. Non, non. Non, pas celui qu'elle a largué. Elle va en chercher d'autres. D'accord. Ok, lui, il va bien dépecer. Tu fais la cuisine ou pas ? Non, t'es nul en cuisine. Bien sûr. Ouais, mais on va quand même mettre 5 en cuisine. Si jamais personne ne le fait, tu le fais, quoi. Ah ben non, tu vas fabriquer. Oui. Oui, en même temps, en même temps, ça peut être pas mal. D'ailleurs, peut-être les bottes en premier. Il va faire du cuir. S'il pouvait se refaire des bottes, il serait peut-être heureux. Sauf que oui, mais il va tout me fabriquer. Enfin non, au bout d'un moment, il ne faut pas qu'il me fabrique, là. Non, pas la recherche. Ah, il a déjà cliqué sur la recherche. Activité. Ça, je suis désolé, mais tu me le passes en 3. Voilà. Tu vas d'abord chasser, manipuler, soigner, observer. Voilà. S'il te plaît. Et cuisiner. D'ailleurs, on va te le mettre en deux aussi. Non. Rita démolie. Ah ben démolie. Je veux que je te dise. Ok, donc elle retransporte son bois. Ici. Peut-être pour faire le bout de toit. Ok. Arrange-nous les poils. Histoire qu'il y ait du combustible partout. Voilà. Deux jours de combustible. T'es parti tirer sur la cible. Tu t'es dit que la détente que tu voulais, c'était celle qui était à l'autre bout du monde. Bien évidemment. Tout ce qu'il y a là, ça ne t'intéressait pas. J'en ai marre. J'en ai marre de Simon. Et tu t'es dit que... Ah. Il a été bouffé, mon cadavre. En même temps, Simon, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Eh oui, bah eh oui, hein. Au bout d'un moment, voilà, il ne faut pas s'étonner. Manque de provision dans un jour. Oui. Oui, c'est quoi, ça ? Il n'y a rien à récolter. Il n'y a rien à... Bah non, en hiver, il n'y a rien à récolter. Oui, 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 oui. Bah, vous allez vous manger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, c'est un bonhomme de neige. J'ai cru que c'était un oeuf. Euh... Simon, tu cuisines, oui. Oui, bah tu vas... Tu vas aussi venir chasser des trucs, hein. Tu vas dormir. Bon, je vais attendre que tu aies fini de dormir. Oui, tu as toujours une fracture, je sais. Ok, tu vas cuisiner. Allez, ça... Ok, tu poses trois bouts de sol, puis tu vas chercher du bois pour faire le plafond. Est-ce que c'est vraiment utile ? Tu ne veux toujours pas construire tout le reste, hein. Ok, toi, tu cuisines, tu nous fais de la nourriture. Euh... C'est pas mal. C'est pas mal. On a à manger. D'accord, tu... Tu prends le bois. Bon, ça permet de vider les stocks, hein. On va pas se... On va pas se plaindre. Mais ça va être long comme construction, en fait, hein. Animaux agressifs, deux. Alors, attendez. Ok. Ok, ils sont loin. Toi, tu ramènes le bois. Tu ramènes le bois. Ce qui... Ce qui, espérons-le, va te permettre de finir les constructions. Non, c'était parti démolir le stock. Bien sûr, hein. Ah, c'est vraiment dommage que la destruction et la construction ne soient pas séparées. Ouais, les deux attaques. Je vais vous mobiliser sous peu. Rita, tu veux pas aller t'équiper d'un arc ? Ok, ils sont loin encore. Ok, ils sont loin encore. Tu te détends. Ils sont encore un peu loin. Tu admire la statue. Voilà, tu te mets très bien, Rita. T'as raison. Tu vas boire du thé, parce que c'est tout ce qu'on a. Tu retournes dormir. Ah oui, tu t'es élevé pour faire une petite balade, quoi. Enfin, pour t'équiper, mais après t'as fait la petite balade. Ok, mobiliser. Ah, je crois que c'est la fin. Ah oui. Je crois que c'est la fin. Bah oui, destruction du stock. Les deux se sont évanouis. Ils pissent le sang. Ils vont finir de me bouffer. Des manges géantes. En même temps, on en avait pas croisé de celle-là. On en avait pas croisé. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, ils vont tout détruire et c'est fini, hein. Vous tuez pas les personnages ? Ah non, vous les laissez se vider de leur sang ? C'est chouette, dis donc. Bon, je sais les erreurs que j'ai fait. Prends Timon, déjà. Non, je plaisante. Je sais les erreurs que j'ai fait. Je sais ce qu'il faudrait que je ne refasse pas. Oui, je laisse tourner. On va aller jusqu'au game over. Après, on l'a fait saigner. On l'a fait saigner. Mais j'ai trop traîné à m'installer. J'ai trop traîné à m'installer comme il faut. Ils sont vraiment en train de tout détruire. Rita va y passer. Là, dû au saignement. Malheureusement, Simon va y passer. Il a déjà des entailles. Il a la chair déchiquetée. Il a faim. Il a une infection. Sa température, pour l'instant, ça va. Mais va finir par chuter. Il se fait achever. Il est parti se planquer. Allez, défends toi. Défends le camp. Défends le camp. Vas-y, vas-y, Simon. Vas-y. Il est par terre. Il saigne. Ah, étonnement, il ne fait pas si froid. Donc, ça va. Il le laisse juste se vider de son sang. Ce qui est étrange. Mais là, on sent que j'ai trop traîné. C'est un peu comme, ouais, mon avis fait part dans les commentaires. C'est un peu comme Judgment, un vieux jeu que j'ai fait, pareil, en mode survie, comme ça. Et plus le jeu avançait, bien sûr, plus les vagues d'ennemis devenaient difficiles. Et si on n'avait pas bien, j'ai envie de dire, fermé la base, colmater la base, c'est le drame. Et voilà, c'est le drame. Il ne saigne plus. Il saigne. Doucement. Ça va, il va s'en sortir, tout seul. Ah, ils se sont barrés. Ah oui, d'accord. Et s'ils ne peuvent pas m'avoir, ils se sont barrés. Simon. Seul, survivant. Avec ses héros en construction. Il ne pourra jamais finir le camp. Triste. Bon. J'ai envie de dire, là, Simon, s'il se relève, ce sera un miracle. Mais de toute façon, il ne pourra pas finir le camp tout seul. Malheureusement, je ne pourrais pas bien faire mieux, là. Je pense que continuer la partie, il n'y a plus grand-chose à faire. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. C'est un peu mal mis, là. Bon, c'est ma faute, je le sais. J'ai mal géré d'avoir voulu déplacer la base comme ça, d'avoir tout voulu construire d'un coup. J'ai vraiment très, très mal géré. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, là. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Oh, il y en a une qui est morte, quand même, demande géante. Simon est vivant. Simon est vivant. Il va manger. Ah, Simon est retombé dans le coma. Et Simon va mourir de faim. Sous peu. À mon avis, Simon va mourir de faim. D'ailleurs, sa température ne chute pas trop. Il a réussi à ramper jusqu'au bâtiment. Mais regardez la satiété. Il va tomber à 0%. Il va tomber en famine. Il a déjà une faim dévorante. Douleur insupportable. Rita est morte. Il fait noir. Il est pieds nus. Il est passé en famine. Sa santé remonte. Eh, étonnamment. Sa santé remonte. Il ne saigne plus. Il a des infections partout. Mais étonnamment. Oh, il y a Rita qui se fait bouffer. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse tout ce qui se passe. C'est dommage, il n'y a pas le game over. C'est triste de dire ça, mais j'aurais bien aimé le game over. Histoire de dire que c'est fini, fini. Mais il refuse de mourir, Simon. Il s'accroche à la vie. Il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus rien. Au bout d'un moment, il est reposé. Au moins, il est reposé. Il faut voir le bon point. Nouveau nid d'insectes. Mais ne téléportez pas la vue. Je n'ai aucune idée d'où il est votre nid d'insectes. Ah oui, et puis il a bouffé tout. Il n'a même pas laissé... Il n'a même pas laissé un bout de chemise. Regardez ce pauvre Simon là. Il n'a pas l'air bien. Simon est en famine. Oui, 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 oui. Ah, Simon se... Simon s'est relevé. Mais est retombé 3 mètres plus loin. Il a une infection grave au pied. Et il ne se quête pas. Douleur extrême. Ah oui. Forcément, il tombe dans les pommes parce qu'en fait, il a très mal. Il a une infection au pied. Il a une infection à la jambe. Il a une infection au bras. Il a une entaille au bras gauche. Il a faim. Oui, c'est compliqué, hein, mon pauvre Simon. Une mort lente et affreuse, j'ai envie de dire. Et nous, on regarde. C'est ça le pire. Nous, on regarde. Moi, je suis déjà étonné par la résistance de Simon. Rita n'a pas duré aussi longtemps. Mais bon. On va le laisser tranquillement finir sa vie. Il bouge. Il mange. Il mange. Non. Tu ne mangeras pas. Plaisante. Il se soigne. Simon. Simon peut le faire. Vas-y, Simon. On peut vraiment te soigner ou... Ah oui. Tu t'es soigné. Ça y est. Simon va mieux. Simon va mieux. Et est-ce que... Est-ce que Simon va finir par t'explorer ? Oui, oui. On aimerait bien. Ah, Simon fait une errance triste, bien sûr. Mais Simon... Simon aura survécu. Bravo. Bravo, Simon. Puis bien, en plus, il s'est remis. Il a mangé. Du coup, on a des provisions. Bon, tout a été massacré par les bestioles et tout, malheureusement. On pourrait redémarrer la carte. Je pense que ça va être ça l'idée. On va laisser Simon à son errance tranquillement. Nous, je pense que c'est là-dessus qu'on va clore cette saison 1, entre guillemets. Qu'on va clore un petit peu ce drame. On aura appris. On a compris comment un peu tout marche. On va se relancer dans une saison 2 bien plus optimisée. Et... Enfin, une saison 2, entre guillemets. On va continuer le let's play en relançant la map, quoi. Et voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que là, pauvre Simon, seul sur une planète... C'est triste. Bon, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. ...